Oui, ça me fait penser à Victor Hugo qui dit « C'est incroyable de se dire que la nature parle et l'homme ne l'écoute pas. » Et donc, regarder les glaciers, c'est aussi avoir des informations sur le climat local du glacier, régional, du massif du Mont-Blanc, pour le glacier Trélatet des contaminants dont on parlait. Et puis, ça nous permet aussi d'être en contact avec la nature. Et ça, j'ai la chance d'avoir un métier en contact avec la nature. Et ça, je crois que c'est un des problèmes aussi de la société d'aujourd'hui. On se coupe de la nature. Quand on est en ville comme ça aujourd'hui, et que moi, je mesure les glaciers là-bas au Mont-Blanc, on se dit « Mais il n'y a pas de lien, ce n'est pas possible. » Les gens, est-ce qu'ils arrivent à se rendre compte que les fruits qu'on achète ici, d'où ça vient, de la campagne, de la montagne, le fromage de la montagne, et tout est lié en fait. Voilà. Donc, se dire que finalement, le glacier, ici, tout est en relation avec le glacier, en même temps que le glacier est en relation avec tout, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à prendre conscience de ça. En même temps, on n'est pas là que pour dire ça. C'est-à-dire, bon, il faut… Alors, les glaciers, en plus, quand ils se réduisent, quand ils augmentent, ils créent des risques parce qu'on est de plus en plus nombreux dans les vallées. On s'approche de plus en plus des couloirs d'avalanches. Quand le glacier diminue, il se réchauffe. Et au-dessus de 4000 m, les glaciers sont plutôt à température négative, c'est-à-dire qu'ils sont collés au rocher. Et si l'isotherme zéro degré remonte, le glacier se réchauffe. Il peut commencer à glisser un peu plus, à lâcher de plus gros morceaux. Et les hivers bien enneigés, ça peut déclencher des avalanches de neige qui arrivent jusqu'aux maisons en bas, en fond de vallée. Et ça, c'est un des problèmes du réchauffement climatique d'aujourd'hui. Donc, on continue de mesurer les glaciers parce qu'il y a des nouveaux risques pour les populations. C'est toujours relié aux populations. Parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et puis, il y a des chutes de glace qui peuvent générer des avalanches. Il peut y avoir des lacs de fonte. Les poches d'eau, c'est quand même assez rare. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse aux glaciers aujourd'hui. Mais je reviendrai sur le fait quand même qu'on a de la chance d'avoir un métier en contact avec la nature. Et ça, c'est peut-être le problème le plus grave de la population. Il faut garder le contact avec la nature. Parce que c'est grâce à cette nature, à ces montagnes, à ces glaciers, à ces océans, à l'atmosphère qu'on vit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !